Le Canada recrute de travailleurs de la santé dans deux camps de refugiés au Kenya, un plan en cours d'exécution 2023 pour installer des travailleurs refugiés de la santé au Kenya en Nouvelle-Écosse au Canada, curieux ils ont essayé toutes les méthodes d'embauche traditionnelles, mais n'ont pas été en mesure de trouver suffisamment de personnels refugiés qualifiés. Les services de santé du groupe MacLeod au Canada ont acheté des maisons pour les nouveaux employés. Selon Garrett Anksher Radio-Canada CBC News publié aujourd'hui le 12 janvier 2023 à 5 heures et dernière mise à jour, 12 janvier 2023. Doug Stevens de MacLeod groupe ici au Kenya, deuxième à partir de la gauche, avec certains des travailleurs qui espèrent déménager en Nouvelle-Écosse au Canada après que des recruteurs se sont récemment rendus là-bas. Des plans sont en cours d'exécution pour s'assurer que les travailleurs de la santé recrutés au Kenya auront ce dont ils ont besoin pour commencer leur nouvelle vie en Nouvelle-Écosse au Canada après un voyage de recrutement provincial dans les camps de réfugiés, ainsi que dans la capitale Nairobi, n'oubliez pas de vous abonner, aimer, commenter et partager notre chaîne YouTube Bacolo Est-Afrique Télévisions, émission de Congolais résidant en Afrique de l'Est. Le logement devrait être disponible avant l'arrivée des gens, selon le programme fédéral qui a lancé l'initiative d'embauche. C'est pourquoi le fournisseur de soins de longue durée MacLeod groupe a acheté trois maisons pour ses travailleurs à Mahon Bay et est à la recherche de plus. « Nous faisons cela pour essayer de retenir également les employés », a déclaré Doug Stevens, directeur général des ressources humaines de MacLeod groupe. Nous avons pensé qu'il était important d'examiner les options de logement au sein de notre communauté. Les services de santé du groupe MacLeod, qui faisait partie de la délégation au Kenya en octobre, ont fait une cinquantaine d'offres d'emploi. Au total, des offres d'emploi conditionnelles ont été faites à environ 90 personnes qui passent actuellement par le processus d'immigration pour travailler comme aide-soignants. Ce total comprend 65 offres récemment annoncées par la province. Elle a essayé toutes les méthodes d'embauche traditionnelles, mais n'a pas été en mesure de trouver suffisamment de personnel qualifié grâce à celle-ci. Des représentants de la Nouvelle-Écosse au camp de réfugiés de Kakuma au Kenya dans le cadre d'une délégation d'octobre à la recherche de travailleurs pour le système de soins de longue durée de la province. Service du groupe de santé MacLeod. « Nous avons réalisé que nous devions être plus créatifs dans nos initiatives de recrutement », a déclaré Stevens. Ce sont des personnes qui ont déjà des compétences formées. MacLeod exploite 13 établissements de soins de longue durée et établissements de retraite privées dans les maritimes et en construit un nouveau à Mahon Bay qui devrait ouvrir à la fin de l'été ou au début de l'automne. Cette installation nécessite à elle seule environ 120 employés, un bon considérable par rapport aux 60 employés qui travaillent actuellement sur son site existant dans la communauté. Les pénuries de personnel incitent un nombre croissant de foyers de soins de la Nouvelle-Écosse au Canada à suspendre les admissions. « La nécessité de doubler notre effectif a été un défi pour nous », a déclaré Stevens. Ce sont des personnes qui ont déjà des compétences formées et qui recherchent une opportunité d'utiliser ces compétences. Il a rencontré certaines de ces personnes en octobre dans le camp de Kakuma, dans le nord-ouest du pays, où vivent environ 250 000 personnes déplacées après avoir fui la Somalie, le Burundi, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie et le Soudan, entre autres pays. Certains faisaient des soins à domicile, certains faisaient du travail de santé publique, certains travaillaient dans des centres de traumatologie. « Il y a donc un large éventail d'expériences », a-t-il déclaré, ajoutant que les nouveaux employés ajouteront à la diversité de la communauté à leur arrivée. Cette maison à côté de l'établissement de soins de longue durée en construction à Mahon Bay a été achetée par le groupe MacLeod pour les travailleurs en soins continu recrutés au Kenya. Patrick Kalagan, CBC Radio-Canada. « Tous ceux qui déménagent en Nouvelle-Écosse pourront travailler comme aide-soignant continu, ACC, à leur arrivée, et travailleront ensuite à l'obtention d'une certification en tant qu'ACC. Ils suivront notre processus d'apprentissage antérieur reconnu. Leurs études et leurs expériences de travail seront évaluées pour déterminer la formation appropriée dont ils ont besoin une fois arrivés », a déclaré Heather Jussup, consultante principale en ressources humaines auprès de l'Association de la santé de la Nouvelle-Écosse et du programme, responsable du programme de recrutement et de rétention. Des réfugiés kenyans se rendent en Nouvelle-Écosse pour travailler dans les soins continu. Jussup était également du voyage au Kenya. « Tous les candidats sont issus de milieux infirmiers ou de soins continu et devaient démontrer des compétences linguistiques minimales pour recevoir des offres conditionnelles », a-t-elle déclaré. Les premiers travailleurs pourraient arriver dans les prochains mois. Les travailleurs sont recrutés dans le cadre du projet pilote économique Mobility Passway qui identifie les réfugiés qui ont des compétences et offrent un certain nombre de soutien pour les aider à immigrer au Canada en tant que résidents permanents. Dans le cadre du programme, environ 14 travailleurs sont arrivés dans le comté de Pictou au cours de la dernière année et demie où ils ont déjà fait une grande différence, selon Sean Fraser, député de la région et ministre de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté. Les provinces exigent plus de contrôle sur l'immigration pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre. « Je l'ai vu de mes propres yeux. Il y a des gens qui peuvent recevoir des soins dans un établissement de soins de longue durée dans ma communauté qui vivent encore dans la même communauté où leurs petits-enfants sont élevés parce qu'ils ont accès à un personne talentueuse qui aide à prodiguer des soins », a déclaré Fraser. Le groupe MacLeod espère accueillir ses premiers travailleurs au cours des prochains mois, a déclaré Stevens. Les autres devraient atterrir au Canada plus tard cette année et se dirigeront vers le groupe MacLeod et divers employeurs de la Nouvelle-Écosse. Merci de nous avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner, aimer, commenter et partager notre chaîne YouTube Bacolo Est-Afrique émission de Congolais résidant en Afrique de l'Est.